Comédien qui avait brillé au cinéma, au théâtre et à la télévision, Louis Vellemore se jeudi à l'âge de 96 ans dans son domicile parisien selon la Il s'est éteint chez lui, entouré des siens, le 2 février 2023, a affirmé sa fille dans un communiqué transmis à l'agence de presse française Il a eu trois enfants avec l'écrivaine, réalisatrice, scénariste et actrice Frédéric Ebrard, 95 ans, l'autrice Catherine, le producteur Nicolas et François, scénariste et réalisateur, De Gaulle, l'éclat et le secret Originaire de Paris où il est né en 1926, Louis Vellemore est formé au conservatoire et au cours Simon Débutant dans l'agence matrimoniale de Jean-Paul Le Chanois en 1951 puis les trois mousquetaires d'André Unbelle en 1953, Louis Vellemore se fait remarquer à la télévision l'abonné de la ligne U, 1964 Mais si est-il durant les années 1970 que son nom s'impose, avec la demoiselle d'Avignon, l'homme qui revient de loin, le 16 à Kerbriand et docteur Caraïbes Louis Vellemore poursuit sa carrière en alternant cinéma et télévision Ainsi, il joue successivement dans trois films de Jean Giraud, Le permis de conduire, Les murs ont des oreilles puis L'intrépide Parallèlement à sa carrière de comédien, celui qui était membre de l'Académie Alphonse Allais qui remet son prestigieux prix de littérature, Louis Vellemore a également signé plusieurs pièces et écrit des livres, dont certains en collaboration avec son épouse, fille de l'académicien André Chanson Un vieux couple joyeux si est-il au conservatoire qu'il rencontre sa future épouse, avec qui il vivra plus de 70 ans Auteur avec sa bien-aimée de la demoiselle d'Avignon, immense succès télévisuel des années 1970, il forme avec elle un couple si solide S'il a collaboré en 1976 avec son épouse dans Un mari, si est-il un mari, leurs trois enfants apparaissent aussi dans ce long métrage de Serge Friedman adapté de l'œuvre de Frédéric Ebrard En 1990, Louis Vellemore, sa femme et leur fils François font des éclats sur la deuxième chaîne, à l'époque Antenne 2 Il collabore pour l'adaptation du mari de l'ambassadeur, roman de Frédéric Ebrard dont elle signe le scénario avec son fils Le comédien joue lui le premier rôle de ce feuilleton télévisé, nommé au set d'or, qui raconte l'histoire d'amour entre une grande avocate et Pierre-Baptiste Lambert, brillant chercheur à l'Institut Pasteur Très unis et complices, Louis Vell et Frédéric Ebrard avaient participé à l'émission de Michel Drucker vivement dimanche en 2014 Ces deux personnalités du monde de la culture fêtaient alors leur noce de lilas et étaient apparues plus radieuses que jamais Aux Parisiens en 2016, les amoureux qui s'estimaient très chanceux de s'être trouvés déclaraient Nous sommes un vieux couple joyeux. Un bonheur qui restera éternel Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !